Vous savez chacun de nous on a envie qu'une situation se débloque, qu'un rêve se réalise et puis au final eh ben ça se passe pas comme on veut, c'est le contraire. On n'arrive pas à changer les choses, à changer cette situation là, mais en fait les Kham nous explique que parce qu'au fond de nous on veut pas que ça change, on fait rien pour, on n'est pas motivé pour que ça puisse changer. Les Kham nous expliquent, ils nous disent que quelqu'un qui a envie de quelque chose, quelqu'un qui veut qu'un rêve se réalise, c'est comme un manque de respiration chez la personne, elle manque de respiration, elle va tout faire pour pouvoir respirer, cette chose là lui manque, alors elle va tout faire pour la mettre en place. Quand une personne elle a, elle a envie qu'une situation se débloque, qu'un rêve se réalise, il faut que ce soit un manque comme un manque de respiration. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Kohar Aratzon, la force de la volonté. Et bien qu'il y a une volonté pour faire quelque chose, ça tient pas. Rien ne tient devant, rien ne tient devant le Kohar Aratzon à force de la volonté de la personne. Il y a une histoire qui a été dévoilée au grand jour il y a quelques semaines, cette histoire n'était pas connue parce que ce sont les personnes qui ont vécu cette histoire-là qui l'ont dévoilée. Sur le Rav, on va dire à Osef, une histoire qui nous montre ce que c'est que le Kohar Aratzon à force de la volonté quand on veut quelque chose. Il ne faut pas être passif, il faut être actif, il faut tout faire pour que ça fonctionne. Avant que le Rav décède, il y a eu la mort d'un juif à El Had, la ville de El Had qui se trouve à côté de Tel Aviv. Là-bas, il a laissé une femme veuve avec ses enfants. Lui seul travaillait, lui seul ramenait la Parnassa à la maison. Quand il est décédé, elle est restée seule avec ses enfants, elle avait un petit peu d'argent sur son compte. Elle a commencé à prendre cet argent et à nourrir ses enfants. Mais au fil du temps, ce capital, ce peu d'argent qu'elle avait, il n'y avait plus. Alors elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas où aller, à qui demander. Alors elle a pris la décision de voyager à Jérusalem, d'aller voir le Rav Ovadia Yosef, de rentrer chez lui pour lui demander quelque chose. Alors, un bon matin, elle se lève. Elle prend le bus de El Had jusqu'à Yerushalayim et elle arrive chez Rav Ovadia Yosef, en bas de son immeuble, elle commence à monter les escaliers. Elle frappe à la porte. Une personne qui s'occupe du Rav, lui ouvre la porte et lui dit « Que puis-je faire pour vous, madame ? » Elle lui dit « J'aimerais parler au Rav, s'il vous plaît. » Alors, il lui dit « Écoute, je ne peux pas te faire rentrer comme ça. Il n'y a pas de Kabbalah de Ka'al maintenant. Le Rav ne reçoit personne maintenant. Il a commencé son immeuble Torah et on ne peut pas le déranger. » Alors, cette femme-là lui dit « Écoute, je viens de la ville de El Had, je suis veuve et je veux juste parler quelques minutes avec le Rav. Va voir le Rav. Si le Rav te dit que je revienne demain ou un autre jour, alors je le ferai, mais pose la question s'il te plaît. » Alors, la personne qui s'occupe du Rav lui dit « Ok. » Elle rentre chez le Rav. Il rentre chez le Rav. Et il pose la question, il dit « Rav, devant il y a une femme, beuve, qui souhaiterait rentrer pour parler avec vous. Je lui ai dit de revenir demain. » Alors, le Rav, le regarde lui dit « Non, 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 non. Non, fais-la rentrer. Fais-la rentrer ici. » Alors, elle rentre. Elle se trouve en face de Rav Adéhosef à la Bachelot. Et là, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer les larmes de son cœur. Elle commence à raconter son histoire. Comment elle a perdu son mari. Que les mois, ils ont commencé à défiler où il y a eu un manque d'argent. Elle ne savait plus quoi faire. Alors, elle commence à sécher ses larmes et elle commence à dire au Rav « L'obati l'ekalke de l'évakech brachara ». Je suis pas venu ici pour vous demander une bracha. « L'obati l'évakech ezra ». Je suis venu pour vous demander de l'aide. « Aïm yesh derer la azorli ». Est-ce qu'il y a un chemin que vous connaissez et qui puisse m'aider ? Je sais que vous connaissez beaucoup de « Yagoun Hesed », des associations qui vont pouvoir m'aider pour se venir à ma maison, pour nourrir mes enfants qui sont à la maison. Le Rav a écouté son histoire. Et le Rav commence à verser une larme. Lorsque le Rav A. Yosef, à la bachalov, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de peine de voir le peuple juif souffrir comme ça. Ça lui faisait du mal. Il pouvait pas laisser cette femme-là. Il fallait qu'il l'aide. Alors le Rav A. Yosef lui a dit « Écoute, je vais appeler personne, aucune association. C'est moi personnellement qui vais t'aider. » Mais par contre, je te demande qu'une seule chose. C'est que personne ne sache que c'est moi qui t'aide. Je veux que ça reste secret entre toi et moi. Chaque mois, tu vas venir, tu vas prendre une enveloppe sur le bureau et tu vas repartir. Mais tu dévoiles à personne ce secret entre toi et moi. Alors la femme, la Almana, elle rentre chez elle et chaque mois, elle vient au bureau de Rav A. Yosef. Elle prend une enveloppe sur le bureau et elle repart, tout le monde dans la maison de Rav A. Yosef. Regarde, ne savent pas qui est cette femme, ne savent pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Elle prend son enveloppe et elle s'en va. Ça a duré pendant sept ans. Pendant sept ans, chaque mois, cette veuve, elle venait, elle prenait l'enveloppe sur le bureau du Rav A. Yosef et elle repartait. Personne n'a posé de question. Tout le monde se demandait ce qui se passait, mais on ne posait pas de question. Et puis après, au fil du temps, Et là, tout le Rav A. Yisraël est en pleurs. Mais elle, elle pleure encore plus que les autres. Parce qu'elle, elle pleure aussi l'argent qu'il lui donnait. La situation va revenir comme elle était avant. Alors, elle savait plus quoi faire. Elle savait plus quoi faire. Elle savait plus où aller. Alors, un bon matin, elle se dit une chose. Elle se dit, je sais que les tzadikim, ils sont décédés. Je le sais. C'est vrai. Abal, je sais aussi que, qu'il nous aide. Il nous aide dans ce monde-là. Que quand quelqu'un, il a besoin, il prie à Kadosh Baruch Hu Bitzchuta Tzadik et Kadosh Baruch Hu il l'aide. Alors, elle s'est dit, je vais aller sur la tombe de Rav A. Yosef à la Vashalom A. Yerushalayim. Je vais aller pleurer à Kadosh Baruch Hu Bitzchuta Tzadik. Parce que le tzadik, il va m'aider. Parce que Kadosh Baruch Hu Bitzchuta Tzadik, il va m'aider. Alors, un bon matin, elle commence à prendre le bus de El Haad jusqu'à Yerushalayim, jusqu'au Kéver, à Saldria de Rav A. Yosef. Et chaque semaine, elle vient. Et chaque semaine, elle pleure sur le Kéver. Les larmes, elles tombent sur la matseva, sur la pierre tombale. Elle pleure. Elle ne part pas de là-bas, tant qu'elle n'a pas fini tout le Sefer Tzadik. Trois heures. Chaque semaine, elle vient. Et elle pleure. Mara Kadosh Baruch Hu Bitzchuta Tzadik. Aide-moi. Aide-moi à m'en sortir. Et puis un beau soir, elle repart à El Haad dans sa ville. Et là, elle commence à rentrer chez elle, fatiguée. Du voyage, des pleurs. Elle commence à se servir un verre d'eau. Elle s'assoit sur le canapé et puis elle n'a pas le temps de finir son verre d'eau. Alors, elle s'endort. Et là, elle commence à rêver. Et là, elle rêve Ravad Yéosef. Et là, Ravad Yéosef, dans le rêve, il lui dit « Pourquoi tu pleures ? » Comme je t'ai aidé quand j'étais en vie. Mais maintenant, je vais t'aider, ne t'inquiète pas. « Ecoute-moi. Regarde ce que tu vas faire. » Jeudi prochain, dans le « Ulam » là-bas, dans la salle de « Bet Israël » et « Rouchalaïm » À une heure de l'après-midi, il y a une mila qui va se passer. « Je veux que tu ailles là-bas. » « Je veux que tu sois présente à cette mila-là. » Et là-bas, il y a un homme qui s'appelle « Shalom Sa'don ». Va vers lui et dis-lui que c'est moi qui t'envoie et qu'il t'aide. » Alors là, d'un seul coup, la veuve se réveille et elle se dit « Mais quel rêve j'ai fait, il est magnifique ce rêve-là. » Mais bon, elle n'y croit pas trop. Elle ne croit pas trop parce qu'elle se dit « J'étais toute la journée, cher Orva de Yéosef. » Donc en fait, c'est parce que je l'ai vu toute la journée, parce que je suis triste en ce moment et je pense qu'à lui qu'il s'est dévoilé à moi. Alors, elle n'y croit pas trop. Elle fait son crachéma, il est tard dans la nuit. Elle fait son crachéma à la mitad, elle va se coucher. Et là, elle rêve une deuxième fois, Orva de Yéosef. Et il lui redit la même chose. « Ma fille, pourquoi tu pleures ? » « Comme je t'ai aidé quand j'étais vivant, je vais t'aider maintenant. » « Je veux que tu ailles, il lui redit la même chose. » « Jeudi prochain, dans le Oulam Bet Israel et au Shalayim, je veux que tu sois présente. » « À une heure de l'après-midi, il y aura une Mila. » « Et là-bas, tu vas voir une personne qui s'appelle Shalom Saradon. » « Et tu vas lui dire que tu viens de ma part et qu'il t'aide. » Et là, d'un seul coup, elle se lève en plein milieu de la nuit. Elle dit « Ce n'est pas possible, le même rêve. » « Le même rêve que j'ai fait tout à l'heure, je refais encore une fois. » Quelqu'un qui rêve, le même rêve plusieurs fois, c'est qu'il va se réaliser. Alors le matin, le Siyom Hamishila, elle se prépare, elle se dit « Je vais aller voir ce qui se passe, ça ne coûte rien. » « Je vais aller voir si ce rêve-là, il est vrai, s'il est réel. » « Je crois tellement en Kadosh Baruch Hu, je crois tellement au Tzadikim. » « J'ai rien à perdre. » « Je vais y aller. » Et là, elle prend le bus pour aller à Yerushalayim, au Oulam-Bait-Israël. Elle ne sait pas où ça se trouve, elle commence à demander à telle ou telle personne. Et au final, elle arrive. Elle rentre à l'entrée du Oulam. Et là, il y a deux flèches. À droite, il y a une bar mitzvah. Et de l'autre côté, il y a une flèche pour aller à Yerushalayim. Elle est là. Et là, elle commence à rentrer là-bas. Et elle voit qu'il n'y a personne encore. Et puis, plus de sa petite. La famille arrive. La famille, les parents jeunes, ils font l'abri de mes lades de leur enfant. Et là, elle attend. Elle attend. Et elle voit un avraire. Elle lui dit « Excusez-moi, vous connaissez ? » « Vous connaissez ? » « Shalom Saadon ? » Alors l'avraire se retourne et lui dit « Oui, bien sûr, bien sûr. » « C'est lui là-bas. » « Attendez, je vais vous l'appeler. » Elle lui dit « Non, 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 pas maintenant. » « Je vais juste vous demander quelque chose. » C'est qu'après la bride Mila, si vous pouvez l'appeler, pourquoi je lui parle, s'il vous plaît. Là, elle va commencer la Mila et « Je ne veux pas déranger. » Alors l'avraire lui dit « Il n'y a pas de problème. » « Ouh HaShem, la Mila se passe. » Et là, l'avraire arrive devant Shalom Saadon et lui dit « Il y a une personne qui veut vous parler dans la Zarat Nashim là-bas, une dame. Alors, il se rapproche d'elle, lui dit « Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Alors, l'almana ne sait pas comment commencer. Elle lui dit « Écoutez, vous allez me prendre pour une folle. Vous allez me prendre pour une personne qui se fait des films. Mais je vais quand même vous raconter mon histoire, monsieur. En fait, c'est Sarov Adi Osef qui m'est venu en rêve et qui m'a demandé de venir vous voir. Et là, d'un seul coup, Shalom Saadon, il tombe dans l'époque. Tout le monde dans le Olam, il se demande ce qu'il se passe, il se rapproche de lui. Le Moel, le Rocher Shiva d'Orahaïm et Rouchalaïm qui avait fait la Mila, il avait fini et il commence à se dire « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Tout le monde se rapproche de quelqu'un. Il se rapproche lui aussi, il dit « Hé, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Pourquoi t'es donnant les pommes comme ça ? » Alors, Shalom Saadon se réveille petit à petit, il reprend ses esprits et il dit au Ravelbaz « Rav, écoutez son histoire, cette dame-là. Je vous en prie, écoutez son histoire. » Et là, le Ravelbaz se rapproche devant cet almana et lui dit « Madame, quelle histoire il parle, de quoi vous parlez ? » Alors discrètement, cette veuve-là raconte son histoire qu'elle a perdu son mari, qu'elle n'avait plus à manger, qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle raconte dans le détail du détail que Rav Déoceph lui donnait de l'argent jusqu'à maintenant et qu'il est décédé et qu'elle a rêvé, ça. Je vais devenir ici dans ce Oulam Bet-Israël. Alors, pendant que cette dame-là est en train de raconter à Ravelbaz son histoire, la Shalom Saadon se rapproche et il dit à la veuve et au Ravelbaz « Il manque un passage dans cette histoire-là. » En fait, je n'ai aucun lien avec les personnes qui se trouvent dans cette Mila-là. Moi aussi, j'ai rêvé Rav Déoceph qui m'a dit que de venir dans cette Mila et qu'une femme va venir me voir et va me demander de l'argent, va me demander de l'aider. Et quand j'ai vu cette femme-là, je suis tombé dans les pommes parce que ce que j'ai rêvé, c'était la vérité. En fait, le Rav, Shalom Saadon, cette personne-là, dans sa jeunesse, avait aidé Rav Adéoseph à diffuser sur le Lavian sur Internet les chiourim du Rav, de Rav Adéoseph. Par satellite, il diffusait dans le monde entier tout le chiourim qui a Motsaï Shabbat que Rav Adéoseph Shlita donne tous les Motsaï Shabbat. Rav Adéoseph avait précédemment donné ces cours-là. Et Shalom Saadon avait diffusé ces cours-là et Rav Adéoseph avait fait une bracha qu'un jour, grâce à ça, il sera riche. Il aura beaucoup d'argent parce qu'il a aidé la Torah. Alors, Shalom Saadon se rapproche de cette dame-là et lui dit, écoutez, écoutez, moi aussi, j'irai vers Rav Adéoseph. « Et moi, je vais vous aider. Combien tous les mois il vous donnait Rav Adéoseph ? » Alors, la veuve lui dit, il me donnait 4000 shekels. Tous les mois, je venais au bureau, je prenais l'enveloppe de 4000 shekels et je repartais. Pendant sept ans, ça a duré. Et après, il est mort. Il dit, écoutez, moi, Rav Adéoseph, à la Vachalom, il a demandé de vous aider. Moi, je vais vous donner les 4000 shekels que Rav Adéoseph vous donnez chaque mois et je vais rajouter 4000 shekels que je vous donne moi. Et comme ça, vous allez vivre bien pour éduquer vos enfants. Il ne vous manquait de rien. Mes amis, quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai compris ce que c'était que que la Torah. J'ai compris ce que c'était que pour l'âme que la force d'Akkadosh et d'Etsadikim. Malgré qu'ils ne sont pas là, mais leur vœux, ils les réalisent même quand ils ne sont pas là. Le Kohar Adson de cette personne-là, de cette veuve, de vouloir à tout prix sauver sa famille. mes amis, mes amis, cette histoire, elle nous donne à réfléchir. Parce que quand on veut quelque chose, rien ne peut tenir devant le Kohar Adson. Rien. à nous deux, de prier pour le Kohar Adson. Nous sommes à tous. Réauvade Yosef, déchèchèch' Kaddosh ve'tzadik l'Ivracha. Ve'kaddosh Nous bénissons, mes amis. Nous bénissons pour que nous puissions, nous aussi, réaliser notre rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada